Bonjour mes héroïnes et mes héroïnes. Alors aujourd'hui nous allons faire le moment inspiration Alors, liberté, justice, unité, paix. Alors, mais qu'est-ce qu'on va faire d'elle plus tard ? C'est inspiré de ce petit livre. Comme chez Mignon, regardez. De quoi réfléchir ? Alors, petit mitron de nos coeurs, ce que les enfants doivent savoir, c'est tout ce qu'ils sont capables de découvrir. Nul besoin de mentir, ni de craindre d'en dire trop, si un enfant s'est demandé et qu'il cherche à savoir. Mais, si un enfant a du mal à rester assis et s'agite, ne l'obligez pas à écouter. On ne peut pas forcer le désir de savoir. Ne dites pas. Maintenant, assieds-toi. Je vais tout te dire sur les esprits et je vais t'attacher sur ta chaise. Comme ça, tu seras obligé d'écouter. Je vais te mettre du scotch sur la bouche pour que tu te taises jusqu'à ce que j'ai fini. Et vous, vous lui avez tout raconté et il s'est ennuyé à mourir. Alors, ne leur en dites pas plus que ce qu'ils veulent savoir. Laissez les juges de la quantité. Laissez les juges de la quantité. Laissez les juges de la quantité. Si leur intérêt s'émousse, sachez que c'est parce qu'ils ne sont pas prêts à entendre ce que vous leur dites. C'est comme ça que vous voyez où vous devez vous arrêter. Oui, savoir où on va s'arrêter. Et il est utile des fois de savoir s'arrêter. Mais tout ce qu'ils peuvent découvrir et tout ce qu'ils sont assez éveillés pour connaître et apprendre est bon pour eux et ne pourra pas leur nuire. Intéressant ça. Tu répéter. Mais tout ce qu'ils peuvent découvrir et tout ce qu'ils sont assez éveillés pour connaître et apprendre est bon pour eux et ne pourra pas leur nuire. Oh, c'est beau ! Ça vient du petit livre Où vas-tu d'un si bon pain ? Daniel Testor, boulanger, édition Copain Galopin. Voili voilou, je vous fais des bisous. Au revoir. 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 Au revoir.